Les parents, s'il vous plaît, soutenez les enfants, ne soyez pas les assistants, même si ton enfant n'est pas là, même si tu n'as pas encore mis au monde, si tu fais tes enfants, le Seigneur va se souvenir de tes enfants, là où ils sont, le Seigneur va se souvenir de... Il est grand devant moi, Seigneur, je suis né, il l'égitoué ma Seigneur, seul je ne peux rien Seigneur, mais au moins il est apparu, mais autant tes enfants à toi, autant tes enfants à toi, autant tes enfants, livrez la prostitution, livrez la fiducité, livrez la sorte de la vie, il est grand devant moi, c'est comme ma Seigneur, oh Jésus... 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 Pitié Seigneur, pitié de moi Seigneur, pitié de moi Seigneur La santé est bloquée Seigneur, mon avenir est bloqué Jésus Pitié de moi Seigneur, pitié de ma vie Seigneur Pitié de moi, pitié de ma vie Jésus pitié de moi Chers parents soyez connectés Chers parents soyez connectés Chers parents, soyez connectés Si tu te sens concerné Tu peux commencer à faire la répétence Là où tu es là Tu peux t'ingénuer aussi Pour commencer à plairer Pour la cause de tes enfants Jésus Seigneur, ce combat est grand Seul je ne paie rien Seigneur Où dois-je aller Jésus ? Où dois-je aller Seigneur ? Mes études sont bloquées Ma vigueur est bloquée Ma vigueur est récupérée par les satanistes Jésus Ma vigueur Seigneur La vigueur Seigneur est récupérée Où je suis Où criez vers ce Dieu Criez vers ce Dieu Criez vers ce Dieu Criez vers ce Dieu bien-aimé Criez vers ce Dieu Où je suis Éternel est plutôt de moi Amen Amen Suis-moi dans cette prière Fils de David Fils de David Ais pitié de moi Fils de David Ais pitié de moi Fils de David Ais pitié de moi Ais pitié de moi J'ai été conçue J'ai été conçu dans la malédiction de l'inceste. Je suis né dans cette malédiction de l'inceste. Et moi-même, je me suis impliqué dans cette malédiction de l'inceste. Mais toi, tu avais dit dans ta parole, à cause de l'inceste, le moabite et l'ammonite ne devaient pas rentrer dans l'assemblée de l'éternel. Seigneur, c'est pour cela que tout ce que je fais, c'est toujours mauvais. Même dans ta maison, je suis toujours malheureuse. Rien ne marche à cause de cette malédiction. Dans ma famille, rien ne marche à cause de cette malédiction. J'ai des problèmes que personne ne peut donner la solution à cause de cette malédiction. Fils de David, ai pitié de moi. Tu avais eu pitié de David. David aussi était issu de cette lignée de moabite. Et la malédiction était dans son sang. Mais tu l'as appelé, l'homme selon mon cœur. A cause de son cœur repentant. Regarde mon cœur. Je suis troublée. Je suis malheureuse. Aie pitié de moi. Change la malédiction. En bénédiction. Je sais qu'à travers ce sexe, Je sais qu'à travers ce sexe, La malédiction est rentrée. La malédiction est rentrée. La sorcellerie est rentrée. La sorcellerie est rentrée. Jésus. Je sais qu'au travers de ce sexe, Je sais qu'au travers de ce sexe, J'ai fait des pactes. Je fais des pactes. J'ai fait des alliances. Je fais des alliances. Avec le mariage nocturne. Avec le mariage nocturne. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aujourd'hui j'en souffre. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Par l'alliance de ton sang. Par l'alliance de ton sang. Que tu as versé à la croix. Que tu as versé à la croix. Rachète-moi. Rachète-moi. De l'alliance de la malédiction. De l'alliance de la malédiction. Je vais vivre la bénédiction d'Abraham. Je vais vivre la bénédiction d'Abraham. Moi aussi je vais rentrer dans l'assemblée de l'éternel. Moi aussi je vais rentrer dans l'assemblée de l'éternel. Reste tranquille. Les mains levées. Reste tranquille. Fermez les yeux. Les mains levées. Lève tes mains s'il te plaît. Seigneur je connais qu'est-ce que la malédiction. Seigneur j'en ai souffert. J'en ai peiné. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Des nuits entières. A cause de la malédiction. Il y a des moments il y avait le silence. Je ne te sentais même pas. J'étais abandonné. Et si toi tu m'abandonnes. Qu'est-ce que les hommes vont faire? J'étais rejeté à cause de cette malédiction. J'étais humilié à cause de cette malédiction. Je ne pouvais pas avoir la considération. Quel que soit ce que je pouvais faire. Personne ne pouvait me considérer. A cause de cette malédiction. Seigneur. Quand je touche ce point. J'ai mal. J'ai mal. Parce que je connais la douleur. Je connais la douleur. Quand tu tournes le dos. Quand tu tournes le dos. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de Seigneur. Aie pitié de cette nuit. Toi qui as eu pitié de Ruth. Ruth était 100% moabite. Tu as eu pitié d'elle. Et tu l'as fait rentrer. Dans l'assemblée de l'éternel. Et tu lui as donné un nom. Aujourd'hui qui est écrit dans la Bible. Tu peux avoir pitié de ses enfants. Que ses enfants soient un point de contact. Dans leur maison. Pour des générations qui sont autour d'eux. Pour les générations qui viendront après eux. Afin qu'ils puissent monter à ses enfants. Afin qu'ils puissent monter à ses générations. Que ce qu'ils ont fait. N'a fait qu'apporter la malédiction. La souffrance dans leur vie. Seigneur. Accorde une grâce à soi. Fais souffler un vent de grâce. De miséricorde. De compassion. Sur eux. Sois calme. Le Seigneur. Le Seigneur va souffler son vent de grâce. Qui va te conduire. Qui va te conduire. Toutefois à te répandir. A te sentir toujours misérable devant le Seigneur. Jusqu'à ce que tu verras sa main. Sa face mûre devant toi. Et que tu saisisses la bénédiction d'Abraham. Quel que soit le temps qu'il prendra. Tu dois que tu sois seulement à ses pieds. Sois seulement à ses pieds. Mais ce qui est sûr c'est qu'il est fidèle. Il ne gardera pas sa colère à toujours. Il ne gardera pas sa colère à toujours. Il ne gardera pas sa colère à toujours. Aujourd'hui c'est déjà un point de contact. C'est déjà un point de contact. Que la bénédiction d'Abraham. De te faire rentrer dans son assemblée. De t'accepter. De t'accepter. A cause de l'âme que tu as rassée. Seigneur, aie pitié de tes prévues. Aie pitié. A partir de ces temps. Que tu te souviens de leurs parents. Que tu te souviens. De ceux-là qui ont perdu même le travail. A cause de ces enfants. De ce qu'elle a disait de rentrer dans cette maison. La pauvreté rentrée dans ces maisons. Seigneur, à cause de cet acte qu'ils ont posé. Devant toi. Que tu te souviens de ces maisons. Et que tu changes la bénédiction. La malédiction en bénédiction. La pauvreté en richesse. La disette en abondance. Que tu restaures leur intelligence. Que tu restaures leur sexe. Qu'ils soient des enfants de référence. Que le sang de Jésus les couvre. Et que le Saint-Esprit continue le processus de leur délivrance. Au nom de Jésus j'ai ainsi prié. Amen. Le Seigneur va vous aider. Cette souffrance que tu vois aujourd'hui. A cause de l'acte que tu as fait. Pour t'habiller c'est difficile. Pour manger c'est difficile. Le Seigneur va se souvenir de ça. Le Seigneur va se souvenir de toi. Le Seigneur va se souvenir de toi. Chaque jour il va commencer à te visiter. Il va commencer à te visiter. Et les maris de lui, les femmes de lui qui blaguent avec toi. Il y aura maintenant une limite. A cause du sang de Jésus. Bien-aimés. Les parents s'il vous plaît. Posez avec les enfants. Il y en a qui sont là. Parce qu'on est content. Pour qu'on a été victime même des viols. Des neveux, des cousins. Et on leur a dit, si tu dis ça, je vais te tuer ou je vais te frapper. On a rajouté à la sorcellerie la peur. Voyez dans quelle maison vous vivez. Nous tous avons lu ici. A cause de l'inceste. L'Eternel avait dit jusqu'à perpétuité. Que le moabite et la monite ne voient pas la face de l'Eternel. Comment est-ce que vous allez vivre la bénédiction dans vos maisons ? Quand la maison est souillée. Et quand papa est toujours parti, maman est toujours partie. Et vous travaillez en vin. Avec des souilleurs. Pour ne rien récolter. Parce que la maison, il y a la malédiction. Tu travailles durement. Pour ne rien récolter. Papa mondiant, maman mondiant, les enfants mondiant. A cause de la malédiction de l'inceste. Voyez comment les ténèbres ont enveloppé vos maisons. Soyez des bons combattants comme de David. David avait d'abord un grand cœur répentant. Vous combattez le feu, le feu, le feu. Pendant que la malédiction est en train de ranger la maison petit à petit. Tout ce que tu fais, ça ne peut pas marcher avec tes enfants. C'est une abomination aux yeux de l'Eternel. Et tous les jours, vous voulez recevoir la bénédiction de l'Eternel pendant que ces souillures sont dans vos maisons. Amen. Amen. Nous avons défini les ténèbres. Vous-même, vous savez, pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, je suis vraiment désolé, le Saint-Esprit vous mettra dans le bain. Il sait lui-même pourquoi vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous aurez aussi votre part. Nous continuons. Parce qu'aujourd'hui, je dois attaquer, entamer plutôt la partie de la mission au niveau de l'Église, au niveau du ministère. Mais avant ça, je vais d'abord appuyer sur l'Esprit de mort. Le pacte avec la mort, l'alliance avec la mort. C'est très important. Parce que j'en ai vraiment souffert. C'est pour cela que nous allons reprendre notre passage de la foi dernière de Lévitique, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 27, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, Il est écrit, Si un homme ou une femme, Si un homme ou une femme, Annoyer l'Esprit des morts, En, en eux, L'Esprit des morts, Ou un esprit de divination, Ou un esprit de divination, Ils seront punis de morts, Ils seront punis de morts, On les lapidera, On les lapidera, L'air s'en retombera sur eux. Et l'air s'en retombera sur eux. Amen. Une grande, grande, grande partie de la malédiction Que nous avons sur nous Vient de ce message De Lévitique 20, verset 27. L'éternel, ce n'est pas un homme. C'est lui qui a écrit Que si un homme ou une femme Entrent en eux, Donc, au-dedans d'eux, Les français disent L'incarnation D'un mort, L'éternel lui-même a donné la sentence, Ils doivent mourir, On les lapidera. Mais, En Afrique, Situé au Congo-Brazzaville, Et au Cameroun, Au lieu que ce soit sujet de malédiction, Et de pleurs, Ils ont changé cela, Ils ont fait ça, Un sujet, L'adoration. Et ça, le diable avait bien préparé ça, Parce qu'il sait que même si tu te convertis, Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible le dit, Et maman a souvent l'habitude de le dire, La Bible dit très bien que c'est un processus de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas tout de suite, Ce n'est pas tout le monde aussi qui arrive à être enfant de Dieu. Amen. A cause de ces choses. Au Congo-Brazzaville, Je crois dans d'autres pays aussi, On a même décrété un jour spécial pour les morts. Et ce jour-là, Il y a beaucoup de ténèbres, Les satanistes se réjouissent. Les sorciers conscients connaissent quelque chose. C'est un jour où les ténèbres, Le diable se glorifient. Où vous allez avec les fleurs, Nous allons lire dans l'Ecclésiaste, Qu'est-ce qu'on dit des morts. Vous allez avec des bouteilles de jus, De vin, Pour aller donner aux morts. Le Seigneur voit tout ça. Chaque le 1er novembre, Il y en a qui font même des distances Pour aller chercher la malédiction. C'est pour cela que dans nos familles africaines, Il y a une malédiction incroyable. Quand j'étais encore dans la sorcellerie consciente, Qu'est-ce qu'on profitait de ce moment-là? C'est souvent les sorciers conscients Qui motivent ça. Parce que c'est une fois l'année. Avant ce 1er novembre, La veille, Dans le monde de la sorcellerie, Il y a une grande réunion solennelle Qui se passe. Et c'est là où on décide Le sacrifice prochain. Mais ce sacrifice-là, Ce n'est pas un sacrifice ordinaire. Parce que souvent, Les grands, Les têtus, Il faut les avoir là, À la cérémonie. Les cimétrières, Avant que vous n'arrivez la journée, Les cimétrières sont déjà visitées Par les sorciers conscients, Et même les satanistes, Les magiciens. Vous, Quand vous venez la journée là, Tout a été déjà fait la nuit. Les maladies sont décidées cette nuit là, Et déposées devant les tombes. Quand on t'a vu que tu as trop désobéi, Et qu'on veut te sacrifier, Le sujet sera écrit la veille, Et ton nom sera écrit sur un bout de papier Déposé sur une tombe, Que tu seras forcément Poussé à arriver. On te livre déjà Aux esprits de mort. C'est à ce moment là Qu'on consolide L'harmonie, L'amour Avec les morts. Qu'on ne vous trompe pas. C'est la Bible qui le dit, Qu'un mort peut s'incarner Dans une personne. Peut-être que tu voyais du flou là-dessus. Mais aujourd'hui la Bible te le confirme. Peut-être que tu étais dans la sorcellerie inconsciente, Tu te disais, Mais comment, Quelqu'un qui meurt, Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons prendre l'apocalypse. Amène, Apocalypse 21 Apocalypse 20 Commençons à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Nous lisons la parole de Dieu Dans l'Apocalypse Chapitre 20 Chapitre 20 Le verset 11 jusqu'au verset 15 Au nom de Jésus Christ Il est écrit Puis je vis un grand Tremblant Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel s'enfuirent Devant sa face Et il ne fut plus trouvé De place pour eux Et je vis le mort Et je vis les morts Le grand et le petit Le grand et le petit Qui se tenait devant le trône Des livres furent ouverts Des livres furent ouverts Et un autre livre furent ouverts Et un autre livre furent ouverts Celui qui est dans le livre de vie Celui qui est le livre de vie Et les morts furent jugés Et les morts furent jugés Selon les rêves Selon leurs œuvres D'après ce qui est écrit dans ces livres La mère rendue le mort La mère rendit les morts Qui étaient en elles Qui étaient en elles Et la mort et le séjour de mort Rendirent le mort Qui étaient en elles Et chacun fut jugé Selon ses œuvres Et chacun fut jugé Selon ses œuvres Et la mort Et le séjour de mort Furent jetés dans les temps de feu C'est la seconde mort C'est la seconde mort Et les temps de feu Les temps de feu Quiconque ne fut pas trouvé Écrit dans le livre De vie Si j'étais dans les temps de feu Amen Amen Je suis passé par là Puisque moi-même Je viens de la profondeur Des ténèbres De service aux morts Dans ce monde de la sorcellerie Consciente Il y a plus d'espits de mort Des espits ancestraux Qui jouent Amen C'est pour cela que Dans la coutume africaine Quelqu'un qui veut mourir Quelqu'un qui est conscient Qui sait qu'il a fait des pactes Avec le diable Qui sait qu'il a servi Vraiment le diable Qu'il avait livré son âme Au diable Et il avait déjà donné Son jour de sacrifice Le jour de la mort Comme je vous ai parlé Pour mon témoignage Dans mon témoignage pour mon père Il prépare déjà quelqu'un Où il va s'incarner Ça d'office lui-même Il sait déjà Qu'il s'est fait un jugement Amen Et ceux-là qui font ça C'est de ceux-là Que la Bible parle Que si quelqu'un a un esprit Comme ça de mort en lui L'éternel ne peut même Pas le regarder Mon père avait fait Des pactes lui-même Il a fait des pactes Avec Lucifer Et il savait que moi J'allais le remplacer Et je vous ai dit Que ce jour-là Il m'a mis à genoux Devant lui Et il m'a tenu les mains J'ai senti comme une ombre Passer Et il s'est incarné en moi Imaginez la malédiction Que j'ai vécue Les problèmes que tu as Ce ne sont pas des hommes Quel est l'esprit Qui habite en toi Et pourquoi Quand la personne Voulait mourir En exigeant ta présence En exigeant ta présence Sache déjà Deux fils Cette personne-là A fait des pactes À ton nom Et il s'est incarné Comment tu vas vivre La main de Dieu Comment Et vous savez très bien Que dans la coutume africaine C'était une coutume Régulière Toutefois quand quelqu'un Veut mourir Un chef de famille Une grand-mère Un grand-père Il avait déjà préparé Quelqu'un pour le succéder Succéder là où il va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada